Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne de tribulation littéraire et oui j'ai réussi à filmer cette vidéo donc du coup vous allez en avoir une alors que je suis déjà partie au japon mais franchement il fallait que je vous la fasse ça va être un book haul énorme et gigantissime donc voilà préparez vous prenez un petit thé un petit truc à grignoter parce qu'on en a pour un moment alors sachez le tout de suite si j'ai énormément de livres ce n'est pas du tout parce que je n'ai absolument pas respecté mon no buy au contraire je pense que j'ai été plutôt sage et que j'ai pas acheté tant que ça vous allez le voir c'est juste que j'ai terminé mon alternance chez flammarion jeunesse et que entre les cadeaux de mes collègues et les livres que j'ai récupéré à droite à gauche dans l'entreprise ben voilà ça fait un bon paquet donc je vais arrêter ici cette intro et on va commencer l'avantage de travailler chez flammarion jeunesse c'est qu'on avait accès à plusieurs maisons d'édition et j'ai trouvé notamment des livres chez j'ai lu et ici il s'agit des vies d'avant non des vies en mieux d'Anna Gavalda ils ont édité ces livres les livres d'Anna Gavalda comme ça avec ses couvertures qui sont assez simples mais colorées Anna Gavalda je l'avais découverte dans des nouvelles et j'avais beaucoup aimé on m'a dit beaucoup bien de ce livre donc du coup j'ai pas trop hésité je l'ai pris. Autre livre que j'ai récupéré là bas il s'agit de Olympe de Gouges par Michel Faucheux qui est une biographie donc d'Olympe de Gouges c'est un personnage historique que je suis vraiment curieuse de découvrir j'ai d'ailleurs sa biographie par Cattel et Boquet donc du coup je pourrais je pense rajouter un petit peu à mes connaissances de ce personnage assez important de l'histoire avec cette biographie dans le groupe on retrouve également la marque Librio qui édite des classiques et ça franchement je trouve ça super cool parce que j'ai vraiment refait un petit peu mon stock de classiques on va dire et j'ai de nombreux textes hyper importants dans l'histoire de la littérature à lire grâce un petit peu à mon alternance j'ai notamment trouvé Mérimée, La Vénus d'Île et Autres Nouvelles ainsi que La Parure et Autres Nouvelles de Maupassant et en fait c'est les nouvelles éditions, ils ont refait les illustrations de couverture et je les trouve vachement plus jolies et on a vraiment plus envie d'aller fouiller là-dedans et de les lire toujours dans les choses que j'ai récupéré tout au long de mon année d'alternance j'ai trouvé ce roman, c'était Nana Hoops qui en avait parlé en grand bien je crois en parlant de ses lectures de 2017 et du coup j'étais hyper contente de le trouver il s'agit de L'univers à portée de main de Christophe Galfard publié chez Flammarion c'est de la vulgarisation scientifique et j'avoue que ça m'intéresse énormément et voilà en plus si Nana, enfin si Fanny a apprécié c'est qu'il doit être vraiment bien donc je vous avoue que quand je l'ai vu j'ai pas du tout hésité, je l'ai pris on continue avec les livres que j'ai récupérés chez Flammarion Jeunesse et autres marques d'édition du groupe ceux-là je les ai demandé à mes collègues et donc du coup elles me les ont gentiment passé il s'agit de La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont mais surtout illustré par Annette Marna, j'adore absolument ces illustrations qui sont hyper douces et trop jolies, il me faisait de l'oeil depuis que j'étais arrivée en alternance là-bas et du coup je suis trop contente de le compter dans ma collection de beaux albums en parlant de beaux albums j'ai également récupéré Le Magicien d'Oz ainsi que Le Merveilleux Voyage de Neil Solgerson tous les deux écrits par Kochka, ah non, il y a le... enfin les textes ont été retravaillés ici par Kochka et ici par Michel Laporte et surtout les illustrations sont d'Olivier Lattic en fait vous avez voilà certaines pages qui sont comme ça en... qui sont des découpes laser et elles sont absolument magnifiques ça va être aussi l'occasion de relire ces deux histoires qui sont hyper connues sous un autre format, j'adore ces deux ouvrages ils vont d'ailleurs en sortir un troisième, il s'agit de Mowgli et tous sont... enfin c'est vraiment des livres de collection et des livres absolument magnifiques et on continue dans les livres que j'ai récupérés, en fait je les ai tous ramenés au mois de septembre chez moi parce que du coup je terminais mon apprentissage donc ça paraît énorme mais c'est accumulé au fur et à mesure du temps et il y a des gens qui sont pires que moi, genre j'ai une collègue enfin ça fait un moment qu'elle les empile et voilà donc oui ça a l'air énorme mais sur l'échelle de un an c'est pas tant que ça bref, j'ai récupéré Le Joueur d'échecs de Stefan Zweig chez Yarnie Farla Marion encore une fois ça c'est pour les classiques qu'il faut que je dise absolument j'ai également récupéré de Conrad au coeur des ténèbres j'avais découvert Conrad ou en tout cas un petit peu son univers avec une réécriture d'une de ses nouvelles duels dont vous avez entendu parler sur la chaîne parce que j'adore cette BD donc du coup j'étais très très curieuse à l'idée de découvrir cet auteur rien à voir, pas de classique ici mais j'ai récupéré La Décision d'Isabelle Panzapopoulos chez Pôle Fiction parce que Gallimard fait aussi partie du même groupe on a beaucoup entendu parler d'Isabelle Panzapopoulos dans Trois filles en colère un truc comme ça je crois et donc du coup j'avais très envie de la découvrir surtout qu'elle parle de sujets sociétaux assez importants autre roman que j'ai demandé à mes collègues chez Flammarien Jeunesse et qu'elles étaient ravies de me passer J'ai récupéré Le Garçon qui voulait courir vite ainsi que Tourbé de mon amour de Pierre Bottero deux romans, alors Tourbé de mon amour je l'ai déjà lu et je n'ai pas encore lu celui-ci j'adore ces éditions qui sont juste magnifiques et qui je trouve sublime un petit peu le texte du Pierre Bottero qui de toute façon de base est sublime je suis hyper curieuse de découvrir celui-là et je vais avoir une jolie petite collection dans ma bibliothèque celui-là je l'ai travaillé dessus donc du coup comme j'ai travaillé dessus forcément je le recevais parce que c'est normal qu'on reçoive les livres sur lesquels on bosse j'ai récupéré Elliot de Graham Garner chez Flammarien Jeunesse il a été édité il y a très longtemps mais là il est réhésité avec un nouveau format, une nouvelle couverture on va parler ici d'harcèlement scolaire donc du coup je trouvais le sujet assez intéressant c'est pour ça que je l'ai gardé autre roman sur lequel j'ai travaillé et que j'étais ravie de récupérer il s'agit de Zombie Zarbi de Marie Pavlenko et Carole Trébord c'est le premier tome Panique au Cimetière voilà j'adore Marie Pavlenko je connais moins Carole Trébord à part pour son tome dans U4 en tout cas cette histoire est hyper drôle c'est génial pour les enfants qui ont environ 10 ans c'est drôle, un peu sombre mais c'est du glauque avec beaucoup d'humour franchement j'ai adoré travailler dessus celui-ci je ne l'ai pas récupéré j'ai gagné un concours organisé par Rajot et ils m'ont envoyé La sirène et la licorne de Erin Mosta publié donc chez Rajot j'avoue que je suis hyper curieuse de découvrir ce roman où on a une romance entre deux filles voilà j'ai ma collègue qui l'a lu et qui l'a beaucoup aimé donc on verra si j'accroche aussi au boulot j'ai également récupéré au cours de l'année La nuit des cannibales de Gabriel Katz chez Pygmalion parce que Pygmalion est également une marque de la maison Gabriel Katz je le connais uniquement pour Aeternia et je vous avoue que je suis très curieuse de découvrir celui-ci qui est dans un univers totalement différent Sur les conseils d'une amie j'ai pris L'éternité c'est compliqué de Jennifer Armantruth chez Gélu Jennifer Armantruth je crois que c'est celle qui a écrit Lux si je ne dis pas de bêtises qui est une série que j'ai envie de commencer depuis hyper longtemps mais j'ai jamais trouvé le premier tome là-bas et donc du coup maintenant que je ne travaille plus là-bas je pense qu'un jour je vais l'acheter bref elle m'a fortement conseillé elle m'a dit que c'était une romance assez sympa et qui changeait de beaucoup enfin de ce qu'on peut avoir l'habitude de lire donc je me suis laissée tenter alors celui-là je l'ai trouvé dans les couloirs et pourtant la maison d'édition ne fait pas du tout partie du groupe mais j'en ai profité et je l'ai pris j'ai récupéré l'Académie des âmes abîmées de Thierry Cohen publié chez Plon j'en ai entendu énormément de bien il s'agit étonnamment chez Plon d'un young adult donc du coup je suis super curieuse de le découvrir en tout cas j'en attends pas mal parce que vraiment les avis que j'ai pu lire dessus sont vraiment très beaux enfin dans cette pile un livre que j'ai acheté je l'ai acheté pour aller rencontrer ensuite Clémentine Beauvais il s'agit de Brexit Romance donc de Clémentine Beauvais publié chez Sarbacane je ne l'ai toujours pas commencé mais j'ai rencontré l'auteur j'ai même d'ailleurs une Yoli dédicace de sa part c'était d'ailleurs une super rencontre organisée au divan perché à Paris c'était drôle c'était hyper sympa l'auteur est absolument adorable et je vous avoue que je suis très curieuse de découvrir ce roman parmi les livres sur lesquels j'ai travaillé il y a aussi des non-livres des trucs d'activité je vous les avais présentés dans un précédent book haul mais là j'ai récupéré le dernier qui manquait il s'agit des boîtes en papier dans les pochettes du père Castor c'est pour faire des petites boîtes en papier qui sont trop mignonnes j'ai également travaillé sur ce superbe album qui s'appelle le Grand Labyrinthe de la Mythologie par Michel Laporte et Eric Elio et en fait chaque double page est un grand labyrinthe et on va passer par de nombreux éléments de la mythologie ça peut être un peu complexe donc c'est pas à mettre dans l'autre élément de tous les enfants de n'importe quel âge mais c'est un magnifique ouvrage et comme j'aime beaucoup la mythologie bah je l'ai gardé quoi ici ce sont des coloriages que j'ai récupérés parce que j'ai également travaillé dessus il s'agit des saisons à colorier de Charlotte Gasto publiées donc au père Castor voilà il suffit de vous montrer ça je vais m'éclater à colorier ça c'est splendide j'ai également eu la chance de récupérer deux magazines d'art donc c'est les beaux-arts Naféa, l'abstraction américaine et le dernier Monet j'adore les Naféa donc je vous avoue que quand je l'ai vu je l'ai pris et au-delà des étoiles le paysage mystique de Monet à Kandinsky voilà j'ai vu cette couverture je l'ai trouvé magnifique on parle de Monet, de Kandinsky qui sont deux peintres que j'aime beaucoup j'aime bien ce qu'il y a entre les deux donc voilà je vous avoue que de temps en temps j'aime bien acheter des magazines d'art parce que ça me passionne et c'est assez sympa à feuilleter en parlant de magazines d'art j'ai également récupéré un livre d'art K-Bot a hier au temps de l'impressionnisme c'était une exposition qu'il y avait eu au Grand Palais je sais plus mais que je voulais trop trop voir et que j'avais raté donc du coup voilà quand j'ai vu ce livre je me suis dit rate pas cette occasion c'est un petit peu l'occasion de redécouvrir ce qu'il y avait pu y avoir dans cette exposition donc je l'ai pris autre titre sur lequel j'ai travaillé et que j'ai ramené du boulot il s'agit de La Légende de Mulan réécrit par Koshka et illustré par Donatien Marie cet album est magnifique j'ai même vu les originaux quand je travaillais chez Flammarion Jeunesse voilà il est superbe et ça fait partie de mes chouchous de bibliothèque quoi ensuite autre marque qui se trouve dans le même groupe que Flammarion Jeunesse on a Kasterman et j'ai récupéré Face au mur 2 de Jean-Claude Poteau et Laurent Astier quand j'étais en stage chez Kasterman j'avais lu le tome 1 que j'avais vraiment énormément aimé donc voilà j'ai vu le tome 2 j'ai pris autre BD que j'ai trouvé là-bas et qui m'a tout de suite attiré l'oeil vous allez voir pourquoi cette couverture Violette Nauzière Villaine Chérie de Camille Benny Amina et Eddie Simon ça a l'air trop cool j'adore les illustrations mais vraiment elles sont splendides donc voilà j'ai pas trop trop hésité et je l'ai pris je sais j'ai pris beaucoup de livres mais encore une fois tout ça c'est sur un an j'ai également pris du coup Repose-toi sur moi de Serge Joncourt qui a gagné le prix Interallier voilà il m'intrigue énormément je n'ai toujours pas découvert Serge Joncourt mais j'en entends énormément parler notamment pour son dernier livre Chien loup qui est sorti à la rentrée littéraire de cette année curiosité au mois de septembre j'ai quand même effectué quelques achats donc en plus de Brexit Romance je me suis offert 2 mangas le premier il s'agit de Black Butler le tome 17 ça fait hyper longtemps que j'ai envie de reprendre la série Black Butler mais en fait je n'arrêtais pas d'hésiter en mode c'est le tome 16 ou le tome 17 qu'il faut que j'achète bref un jour le doute s'est dissipé j'ai sausté sur l'occasion et je l'ai pris deuxième manga que j'ai acheté à cette occasion il s'agit de The Promised Neverland le tome 1 j'en entends énormément parler partout et en plus Alix des Monarva ma super pote l'a adoré donc du coup j'ai dit bah banco je le prends maintenant on a une petite série de j'ai lu que j'ai pu récupérer par ci par là on a Les Guerriers du Silence de Pierre Bordage donc chez J'ai lu je déteste la couverture mais j'ai eu le tome 1 dans une des cubes quand j'étais abonnée donc du coup bah si j'aime j'ai celui là sinon je le mettrai dans une boîte à livres mais en tout cas la couverture est franchement dégueu non j'ai également récupéré un autre livre de Serge Longcourt il s'agit de L'amour sans le faire donc toujours chez J'ai lu pareil La plume de Serge Longcourt m'intriguant énormément je l'ai pris une auteure dont Lemon June avait parlé et j'ai d'ailleurs dans ma pâle quelque part au dessus de moi l'un de ses livres là j'ai pris Les Pavillons des Pivoines non Le Pavillon des Pivoines de Lisa C publié chez J'ai lu je suis très intriguée parce que je crois que je n'ai jamais lu d'auteur chinoise et si je ne dis pas de bêtises elle l'est ou en tout cas elle est originaire de Chine et elle parle beaucoup de la société chinoise etc donc pareil ça m'intrigue en fait ce que j'ai bien aimé c'est que surtout alors désolé le soleil vient de partir donc la luminosité a complètement changé mais voilà c'est les joies de la lumière naturelle ce que j'ai beaucoup aimé c'est que récupérer tous ces livres c'était aussi une occasion de changer de découvrir d'autres choses etc et je trouve ça plutôt chouette c'est des livres vers lesquels je ne me serais pas forcément tournée en librairie j'ai également pris Les anges sont de mauvais poils c'est le troisième tome de Felicity Hadcock j'ai le tome 2 dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge et voilà si j'aime et que j'ai envie de continuer j'ai le tome 3 on l'a presque fini j'ai presque fini j'ai également récupéré le tome 6 de Rebecca King de Cassandra O'Donnell c'est une série j'ai les tomes 1 et 2 et je pense que je vais aimer donc du coup j'ai vu le tome 6 et je vais récupérer quand je vous disais que j'appréciais ou en tout cas que j'avais très envie de découvrir Lisa 6 je ne rigolais pas puisque j'ai également récupéré Poupée de Chine chez J'ai lu pareil je suis hyper intriguée parce que c'est un enfin je connais pas vraiment la culture chinoise ni rien donc je suis vraiment très curieuse celui-là j'ai récupéré mais vraiment quasiment que pour sa couverture il s'agit des Perles Noires de Jackie O de Stéphane Carrier chez J'ai lu voilà la couverture m'a vraiment intriguée le résumé aussi mais je saurais pas vous le redire on verra bien ce que ça donne mais c'est vraiment le genre de bouquin que je prends et j'ai juste envie de découvrir une histoire dont j'ai entendu parler nulle part autre roman que j'étais hyper contente celui-ci de trouver il s'agit de Je ne suis qu'une je ne suis je suis une fille de l'hiver de Laurie Hals Anderson chez J'ai lu j'en ai entendu énormément parler sur Bookstagram notamment alors si je ne dis pas de bêtises on va parler d'anorexie ouais c'est ça donc je suis très très curieuse de découvrir ce thème avec ce roman là dernier achat que je vous présente et là je parle bien d'achat donc si vous avez bien fait le calcul je n'ai acheté que 4 livres au mois de septembre on dirait pas comme ça mais voilà j'ai acheté le tome 7 de 20th Century Boys de Naoki Urasawa comme d'habitude c'est le 7ème j'en achète en par mois blablabla je viens de terminer hier le tome 6 c'était oufissime du coup j'ai qu'une envie c'est de me jeter sur celui là on verra si j'ai le temps d'ici est-ce que je pars parce que je pars quand même demain on verra et les deux derniers livres que j'ai récupéré lors de mon alternance il y a Le vivant en harmonie avec la nature de Sue Berger publié chez Flammarion celui là m'intrigue parce que j'ai un petit peu l'intention de de vivre un peu plus en harmonie avec la nature justement et le dernier livre que j'ai récupéré et que j'ai ramené à la maison il s'agit de vous parler de ça de Laurie Hals Anderson chez La Belle Colère donc c'est le même auteur que Je suis une fille de l'hiver je suis assez curieuse de voir de quoi parlera celui-ci et lorsque je suis partie mes collègues m'ont fait des cadeaux et je les remercie énormément parce que ça m'a beaucoup touchée j'étais un petit peu émue sur le coup je savais pas trop quoi dire mais voilà je suis trop contente elles m'ont offert les tomes 3 et 1 des Harry Potter illustrés ils sont absolument magnifiques je vais par contre les reposer parce qu'ils sont très très lourds ils sont sublimes et c'était juste l'un des plus beaux cadeaux qu'elles pouvaient me faire bref voilà le book haul de la mort qui tue est terminé maintenant je vais pouvoir aller ranger tous ces livres ça va me prendre aussi beaucoup de temps j'espère que ça vous aura plu alors du coup je vous ai fait de cette vidéo je pars demain au Japon donc du coup vous n'aurez plus de vidéos d'ici le début du mois de novembre par contre si vous avez envie de suivre mon voyage comme je le disais dans la dernière vidéo vous pouvez me suivre sur Instagram parce que je vais faire des stories des photos etc et ça va être génial donc du coup je vais vous laisser je vais ranger mes livres et je vais partir au Japon voilà du coup je vous fais d'énormes bisous je reviens très très vite et d'ici là faites de belles lectures salut les stylous je vais t'enormes bisous je vais t'enormes bisous